Maintenant, le rôle de Da Vincia adore utiliser le GPU, mais qu'en est-il du CPU ? Devriez-vous opter pour le processeur Intel, le processeur AMD, le processeur Threadripper ou dépenser une fortune absolue pour un processeur Intel Xeon ? En fait, le Threadripper est parfois plus cher. Mais lequel devriez-vous prendre ? Est-ce que ça vaut le coup de payer plus ? N'est-ce pas ? Certains d'entre eux sont à 6 coeurs, d'autres à 64 ou 96 coeurs. Eh bien, il y a de fortes chances que vous payez plus que vous ne le devriez pour votre processeur et vous devriez en fait envisager des alternatives. Donc, dans cette vidéo, vous allez savoir quel processeur est le meilleur pour Da Vincius. Avant de pouvoir vous montrer les résultats réels, il y en a un très important, en fait le plus important non. Vous utilisez peut-être la version gratuite de Da Vincius Resolve et non la version studio. Tous les benchmarks de cette vidéo sont la version studio et si vous cherchez à obtenir plus de performance de votre processeur, je vous recommande fortement de mettre à niveau votre version gratuite vers la version studio payante qui est un achat unique et vous pouvez en obtenir certains. Licence en ligne à partir d'assez bon marché. Alors n'hésitez pas à parcourir le web, eBay, des endroits comme celui-là. Et cela vous offrira les meilleures performances par rapport à la mise à niveau de votre tout nouveau système. Donc, si vous utilisez une version gratuite, c'est ce que je ferai en premier. Et si vous vous demandez quelle est la configuration de mon banc de test, vous pouvez les trouver liés dans la description ci-dessous ainsi que tous les processeurs dont je parle dans cette vidéo. Si vous souhaitez en choisir un ou créez vous-même la meilleure bande pour créer un PC, il existe des guides de construction ainsi que tous les liens CPU dans la description ci-dessous où vous pouvez simplement les obtenir. J'apprécie si vous l'obtenez, car cela aide cette chaîne à continuer et vous savez créer du contenu utile comme celui-ci. A venir gratuitement. Jetons d'abord un coup d'œil au score global étendu et vous pouvez voir ici qu'en fait, le meilleur processeur que j'ai testé pour DaVinci Resolve est la AMD Threadripper 7970X qui est un processeur à 32 cœurs, mais son prix est assez élevé. La chose intéressante que vous pouvez voir ici est que le processeur à 64 cœurs est un peu plus lent, environ 20% plus lent que le processeur à 32 cœurs, ce qui signifie que DaVinci Resolve à 64 cœurs ne sait pas vraiment quoi faire de tous. Vous voyez également deux scores de 14 900 000, comme le deuxième et le troisième. L'un d'eux a un 6400 entre parenthèses derrière, ce qui signifie une vitesse de bélier plus élevée. J'ai testé tous ces processeurs avec leurs spécifications IMC d'origine de l'usine, donc pour la deuxième génération d'Intel, c'est 4800 mégatonnes longues par seconde pour la treizième génération, c'est 56 pour la quatorzième génération, c'est également 56 pour Ryzen 9, c'est 5200 mégatonnes longues par seconde. Il s'agit simplement d'implémenter certaines de ces vitesses dans le flux de travail. Maintenant, cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas obtenir une RAM plus rapide, cela signifie simplement que vous ne pourrez peut-être pas les exécuter à la vitesse XMC annoncée lorsque vous utilisez la douzième génération et la 64 par exemple, vous pourrez peut-être le faire, mais il y a une loterie au silicium et cela ne correspond pas aux spécifications d'usine. Mais juste pour montrer les performances que nous pouvons obtenir en utilisant une vitesse de RAM plus rapide, voici quelques-uns de ces résultats. Maintenant, du plus bas au plus haut score global étendu, nous avons environ 25%, ce qui signifie que le 12600K est un processeur très impressionnant et coûte très très peu. Fait intéressant, le 7600X qui est un processeur à 6 coeurs, le 12600K en a plus, il a des coeurs E et des coeurs P, mais il a 6 coeurs P, il est en fait plus lent, mais en même temps, le 12600K est très très abordable, donc si vous voulez construire un système qui a un peu de possibilité de mise à niveau de 12 600 000 à 14 900 000, c'est-à-dire la même plateforme, vous pouvez donc obtenir jusqu'à 25% d'augmentation sur la même plateforme sans modifier aucun autre composant que le processeur. Et vous pourriez obtenir encore plus en utilisant un bélier plus rapide. Il est intéressant de noter que les i713700K et supérieurs sont en fait plus rapides que n'importe quel processeur Ryzen, à l'exception de Threadripper. Il est également intéressant de noter que le 14700K, qui est une puce plus récente, obtient un score un peu inférieur au 13700K, environ 6% plus lent, ce qui est, je ne suis pas sûr de ce qui se passait, mais en moyenne, il obtient un score un peu plus lent. Cela ne devrait pas arriver et le 14700K devrait être plus rapide et quelque part autour du territoire de 13 900K, mais pour une raison quelconque, c'est ainsi qu'il fonctionne. Gardez à l'esprit que j'utilise Bpacet 0, 931 et Davancy Resolve 18.6 pour ces tests ici. Passons à autre chose et regardons le score global standard et ici les choses changent un peu. Maintenant, le 14900K est en tête des classements, tous les i9 sont meilleurs que n'importe lequel des Threadripper. Threadripper est toujours plus rapide que n'importe lequel des autres processeurs i7 et inférieurs. Il est intéressant de noter que le Ryzen 9 7950X, qui est un processeur à 16 coeurs, et le processeur à 8 coeurs, fonctionne littéralement dans une marge d'erreur de 1%. Nous avons les 7700X, 7900X et 7950X, ce qui est tout simplement intéressant. Ainsi, le pack intermédiaire de processeurs exécute tous les mêmes 1 4600K, 700K, 1 2900K, 1 3600K et tous ces processeurs Ryzen sont tous identiques, ce qui est intéressant. Il est intéressant de noter que le noyau 64 est un peu plus bas, ce sont donc les scores globaux, mais ce n'est pas tout. Peut-être que vous n'avez pas besoin de média 8K ou que vous ne travaillez pas avec du brut, alors le score multimédia 4K est peut-être le plus pertinent pour vous. Un petit message du sponsor vidéo d'aujourd'hui, Motion Arrêt. Motion Arrêt est une place de marché illimitée pour tous vos besoins vidéo. Vous connaissez ceux que vous n'avez pas le temps de réaliser mais que vous aimeriez utiliser. Tous les beaux titres et intros, les effets de tiers inférieurs et les graphiques animés, même les vidéos et les photos. Il existe plus de 40 plugins disponibles pour Première Pro Davance, sur Resolve After Effects, Final Cut Promotion, Vegas Pro et Avid Media Composé. Il s'agit d'un abonnement basé sur un tarif unique et de téléchargements illimités, à tout moment et en tout lieu. Fini les grèves pour atteinte aux droits d'auteur et tranquillité d'esprit. Leur site web est extrêmement simple à utiliser, vous trouverez exactement ce que vous cherchez, essayez-le et vous saurez de quoi je parle. Mais maintenant, ils ont même des extensions disponibles pour les logiciels Adobe, alors obtenez tous les éléments du logiciel sans même quitter votre éditeur. Si vous n'êtes pas sûr de Motion Arrêt, consultez leurs centaines d'actifs gratuits via les liens dans la description ci-dessous et si vous vous inscrivez au plan annuel, les liens ci-dessous vous offriront une réduction supplémentaire de 50 dollars. Juste un petit ajout, nous utilisons Motion Arrêt depuis un petit moment et l'une de nos fonctionnalités préférées est l'intégration avec Première Pro. C'est l'une des meilleures découvertes que nous ayons trouvées sur notre flux de travail depuis des années. Tout comme tous les éléments sont disponibles dans Première Pro et nous les utilisons depuis longtemps. Ainsi, chaque fois que vous téléchargez quelque chose, cela arrive simplement dans votre dossier de projet et tout est déjà organisé, vous n'avez pas besoin d'aller en ligne et de télécharger quelque chose, puis de déplacer les fichiers. Cela nous fera gagner du temps et nous rendra en fait plus créatifs et utilisera beaucoup plus d'actifs simplement en raison de la facilité d'utilisation. Alors allez découvrir Motion Arrêt via les liens dans la description ci-dessous. Merci encore Motion Arrêt d'avoir sponsorisé cette vidéo. Mais comme vous pouvez le constater, cela n'en vaut probablement pas la peine. Dans le même temps, le banc de test utilise le RTX 1390 pour cela et il y avait très probablement des goulots d'étremblement du GPU plutôt que du CPU dans ce format. Nous aurions pu utiliser quelque chose d'autre beaucoup plus puissant, comme un 1490, alors nous aurions peut-être vu une petite différence ici. Mais la plupart des gens n'auront probablement pas le meilleur GPU pour ce scénario. Nous pouvons donc voir ici une sorte de GPU haut de gamme précédent et ce que font les processeurs ici. Une autre chose que je retiens de ce tableau est qu'il n'y a pas une grande différence dans le score multimédia 4K entre le 13600K qui est en quelque sorte le bas du pack intermédiaire et le plus rapide, il y a environ 8%, ce que vous ne verrez vraiment pas la différence entre 8% et vous valez probablement la peine de mettre à niveau quelque chose d'autre. Mais cela rend ces processeurs bas de gamme comme les 13600K et un 2600K très très attrayants car ils sont tellement rapides. Très intéressant simplement parce que nous obtenons un très bon IMC avec. Je sais que ce n'est que des coeurs 6P mais ça vaut le coup. De plus, les processeurs Intel disposent d'un IGPU que vous pourrez peut-être utiliser lors du décodage de certains médias. Ce Ryzen ne peut pas vraiment vous l'offrir, ni à Threadripper non plus. Passons au score média 8K. C'est donc là que nous testons également le 8K H265 et le 8K Redraw. Donc, si vous utilisez des fichiers volumineux comme celui-ci ou des fichiers multimédia volumineux avec des chronologies un peu plus complexes, nous pouvons voir lequel est le meilleur. Encore une fois, Threadripper 7970X est en tête des classements. Maintenant, c'est vraiment dans la marge d'erreur de 1 4900K, donc cela ne semble pas logique d'opter pour celui-là. Le pack intermédiaire est également très très proche, nous pouvons voir que jusqu'à 14 600 000, il y a une différence d'environ 7% entre le meilleur et le 14 600 000. Les valeurs intermédiaires ne font pas une si grande différence. Les Ryzen 7700X, 7950X et 7900X, encore une fois à 1 à 1,5% l'un de l'autre, ne font pas beaucoup de différence. Le Ryzen 57600X à 6 coeurs se trouve plus bas, vous pouvez donc voir que la résolution des interférences de 8 à 16 coeurs ne fait vraiment pas beaucoup de différence dans les scores multimédia 8K. Je dirais que j'opterais toujours pour 7900X ou 7950X en raison du plus grand nombre de coeurs et si vous le faites avec d'autres bits sur le PC, ils commencent à prendre le dessus, mais c'est une analyse intéressante. Vous pouvez voir qu'il y a environ 4% ou 4 à 5% entre le 13600K et le 7980X, ce qui montre que le i5 est meilleur qu'un Threadripper à 64 coeurs, soit environ 20 fois le prix, ce qui est assez insensé. Le pack inférieur fonctionne de la même manière, environ 12 600K, 12 700K et le Threadripper 7980X. Encore une fois, je dirais que vous serez probablement confronté à un goulot d'étremblement du GPU, puis du CPU, et obtenir un 1Di9 d'Intel est une très bonne option. Et aussi les processeurs Ryzen car il s'agit de la première génération de processeurs Ryzen pour cette plateforme. Ainsi, le prochain Ryzen 99950X, par exemple, sera très probablement en tête des classements, surpassant tous ceux-ci, ce qui est une bonne nouvelle pour ceux qui ont inventé et investi dans la plateforme Ryzen et qui misent sur les futures mises à niveau. Et maintenant, qu'en est-il du GPU FX Core ? Nous voyons donc ici quel processeur donne réellement le plus de liberté au GPU pour faire ses effets et, intéressant à noter, les deux premiers sont beaucoup plus élevés que tous les autres ici. Vous pouvez voir que le 1 4 9 0 0 K avec 6400 mégatransit par seconde et le 7970X semble presque être un hasard en termes de résultats, mais ce sont la moyenne d'environ 5 tests et plus que vous pouvez voir ici et qui sont assez intéressants. Donc, pour une raison quelconque, vous disposez d'une RAM rapide pour le GPU FX, car le 7970X utilise également une RAM de 6000 ou 6400 mégatransit, ce qui est très très rapide. Vous pouvez voir que plus la RAM est rapide, plus la RAM est rapide, cela fait une grande différence dans les scores du GPU FX. Le programme ou le logiciel l'utilise par rapport au 1 4 9 0 0 K qui n'a que 5600 mégatransit par seconde. Gardez à l'esprit tous les processeurs Ryzen et Intel Ryzen nil et les processeurs Intel, ils utilisent le même kit de RAM, juste des vitesses de RAM différentes, donc les timings sont exactement les mêmes et lorsque je suis sur le système Ryzen, j'utilise le XBO et sur Intel XMP. Encore une fois, les i9 d'Intel fonctionnent très très bien et, fait intéressant, le Ryzen 9 à 12 coeurs est plus rapide que le Ryzen 9 rapide à 16 coeurs, même si le 7 9 5 0 X devrait avoir des performances monocœurs plus rapides, mais peut-être que le logiciel ne sait pas vraiment lequel est le score le plus rapide. Et c'est pourquoi nous obtenons un score GPU un peu plus bas. Pour le Ryzen 7 7 0 0 X, qui est 30% plus long que le 7 9 7 0 X Threadripper, vous pouvez voir que nous commençons à descendre assez rapidement. Le graphique commence à descendre un peu plus vite, ce qui est intéressant, c'est que les 12 600 K en bas n'aiment pas vraiment ça. Mais vous pourriez améliorer ses performances si vous aviez une mémoire plus rapide, mais vous pouvez. Voyez que la mémoire plus rapide et le nombre de coeurs inférieurs le placent en bas du graphique, donc si vous effectuez beaucoup d'effets GPU, ces processeurs sont les meilleurs à obtenir. Et maintenant, regardons Fusion Score, qui est essentiellement la version Blackmagic d'After Effects. Ici, il y a trois meilleurs graphiques, le 1 4 9 0 0 K avec une mémoire rapide et le Threadripper 7 9 7 0 X qui sont au-dessus du reste du pack. 1 4 9 0 0 K est environ 13 ou 12 13% plus rapide que le 1 3 9 0 0 K et vous obtenez 5% de performance supplémentaire lorsque vous utilisez une RAM rapide, puis un peu plus lorsque nous utilisons 32 coeurs, mais le reste du pack que vous pouvez voir est très très similaire. De 12 600 000 à 13 900 000, il y a une différence d'environ 6%. Ce qui n'est vraiment pas perceptible, donc lorsque vous utilisez Fusion, vous serez probablement goulot des tremblements du GPU, puis du CPU et vous pouvez voir qu'avoir une RAM rapide fait une différence et qu'un seul cœur rapide fait une différence, mais vraiment les performances entre tous parmi ceux-ci se ressemblent beaucoup, en particulier les Ryzen 9 et 7 au-de-game qui se ressemblent à peu près. Maintenant, l'autre chose que vous pourriez dire est qu'en est-il de certains des autres processeurs comme le X3DI-OPTE-ER de Ryzen et je dirais qu'honnêtement, les puces X3D ne valent pas la peine d'être achetées et c'est pourquoi je n'ai pas créé beaucoup de contenu dessus. Parce que Matt de Puget Systems a rédigé un excellent article à ce sujet et vous pouvez y voir les résultats selon lesquels les puces X3D sont à peu près les mêmes que les variantes de vie cache non 3D, en fait souvent plus lentes, il n'y a que des cas très minimes où elles sont plus rapides et que le X3D est plus cher, donc pour les créateurs, ces puces n'ont vraiment aucun sens. Qu'en est-il des processeurs non-Ka d'Intel ? Je vous avais recommandé de consulter n'importe laquelle de mes critiques et vous pouvez y voir où elle s'aligne, car je pense que la plupart des processeurs non-Ka que j'ai réellement testés sur la chaîne, alors trouvez ces critiques de processeurs et vous pourrez y obtenir ma réponse. Ils fonctionnent de manière très similaire au processeur Ka si vous utilisez la plateforme Z ou la carte mère peut réellement débloquer toutes ses performances, vous connaissez les performances, mais si vous utilisez un chipset B et qu'il vous suffit d'utiliser un TDP inférieur, etc. vous allez commencer à perdre des performances. L'autre option concerne les processeurs AMD non-X. Ceux-ci ont en fait du sens si vous utilisez le PBO, car vous pouvez obtenir les mêmes performances de processeur que la variante X, mais juste un peu moins cher en activant le PBO, puis ils fonctionnent dans la marge d'erreur de la variante X réelle, donc ils sont bonnes options à choisir. Je vais également essayer de les laisser dans la description ci-dessous. Maintenant, qu'en est-il du Zian parce que vous avez montré cela mais n'avez montré aucun des résultats ici ? Honnêtement, ce type est un peu interdit pour cela ici. Je ne pense pas que personne sur la planète Terre n'utilise réellement ces Zians pour ce Davinci Resolve. Cela n'a tout simplement aucun sens. Le prix que vous payez pour cela, supérieur à 4 000 $ pour cette plaque de silicium et de sable, n'en vaut pas la peine. Le 4 900 000 sera bien meilleur, alors n'achetez pas celui-ci si vous utilisez Davinci Resolve. Mais ce que vous devriez faire, c'est consulter tous les liens dans la description ci-dessous si vous souhaitez en choisir un ou créer vous-même la meilleure bande de PC de création. Il y a des guides de construction si vous êtes nouveau sur la chaîne. Si vous avez des questions spécifiques, contactez Minec dans la description ci-dessous. Je tiens à dire un grand merci à Motion Arrêt pour avoir sponsorisé cette vidéo. Allez les consulter via les liens dans la description ci-dessous. Ils ont un produit génial, un service génial, des prix abordables et honnêtement, allez les voir et si vous vous inscrivez via les liens via la description ci-dessous, vous bénéficierez d'une réduction supplémentaire de 50 $ pour ces plans d'abonnement annuels. Allez les voir. Sous-titrage ST' 501